Cette campagne s'annonce, je dirais, une tendance comme l'année dernière à un tonnage à 850 000 tonnes. Donc l'année dernière le tonnage était assez faible et cette année on a subi les conditions climatiques très très pluvieuses au début de l'année. Vous voyez qu'aujourd'hui plus encore, donc tous ces éléments font qu'on a une tendance identique à celle de l'année dernière au niveau tonnage. Au niveau richesse, on ne peut pas prédire, on prend à ce jour, il faut attendre les premières semaines de campagne pour avoir une petite idée de ce que sera la richesse pour celle-ci. Et au niveau technique ? Toutes les équipes sont à pied d'oeuvre pour démarrer correctement la campagne. On a fait des essais la semaine dernière, lors des essais donc tout s'est bien passé. A ce jour je pense qu'il y a encore quelques petits réglages à faire pour permettre de finaliser un bon démarrage de campagne. On a eu pour 6 millions d'investissements sur l'ensemble de l'usine du Gol, une partie sur les centres extérieurs et une partie d'amélioration au niveau de la sucrerie pour permettre d'améliorer en permanence notre outil industriel. L'usine du Gol a nettement amélioré ses performances techniques, ce qui fait que le nombre de pannes est assez faible. Donc on espère avoir une campagne, une bonne campagne au niveau des apports et puis d'appuyer les apports sur les centres de réception. Merci.